Le manga français, Manfra si on veut s'écorcher la langue, global manga si on est un être humain respectable, existait bien avant le succès de Radiant et sa consécration avec l'adaptation animée au Japon. L'un des plus anciens est sûrement Sentai School qui fête cette année ses 20 ans, un manga de Philippe Cardona, le dessinateur des BD Noob. Comme beaucoup d'auteurs de mangas français, Cardona a débuté sa carrière dans le Fanzina, milieu amateur où les offres sont vendues en convention ou forgées sur des sites web spécialisés tels Camilova ou MangaDraft, dont certains titres ont fini par se forger une vraie réputation comme Giza de Tim Fischer ou le manga de foot Headprick. Ce n'est pourtant pas là que Renaud Lemaire, auteur de Dreamland, s'est forgé. Pendant longtemps, et au vu du nombre de tomes que compte le titre ainsi que sa similarité avec One Piece, beaucoup ont pensé qu'il serait le premier à être adapté en animation. Dreamland, sorti en 2006, est le véritable premier impact du genre, initiant toute une pelletée d'auteurs aventureux cherchant à surfer sur la vague en signant des contrats dans différentes maisons d'édition. Mais aucun n'arrivera à tenir la dragée haute face à l'oeuvre de Lemaire. Le marché devient sporadique durant cette période, et il faudra attendre 10 ans pour voir le manga français revenir en force. En 2014, Ankama et Kune relancent la machine et se mettent en tête de dépoussiérer le concept, avec d'un côté CTO les radians, et de l'autre Outlook Players ainsi qu'un tremplin manga assurant aux gagnants le droit d'être publié par l'éditeur. C'est de là que sortira Green Mechanic. Il est possible que toute cette effervescence autour du manga français soit dute au succès de Last Man et Kien-Hee, des hybrides étranges s'il en est, mais au succès indéniable. L'adaptation de Radiant a fini de secouer le cocotier et désormais, chaque éditeur plonge tête la première pour trouver le proche succès Made in France. Alors, le global manga Kokoriko, réelle demande ou engouement hâtif ? La vérité c'est que le public s'en fout, du moment qu'il a une bonne histoire avec un dessin qui ne singe pas avec maladresse le style nippon. Tout comme les japonais n'y ont vu que du feu en lisant Radiant, les français achèteront les yeux fermés sans regarder le nom sur la couverture, si le contenu vaut la peine d'être lu. Et c'est ce qui se dégage de la dernière tendance. A l'inverse du boom initié par Dreamland, dont étaient sortis des œuvres discutables ou dessins parfois très limites, la dernière mouture du manga français a plutôt bien assimilé les codes narratifs et visuels du manga. Ça n'est plus de l'imitation, mais une véritable réappropriation. Il y a même des éditeurs qui se sont forgés uniquement autour de ce concept. C'est en partie le cas d'H2T, dont l'idée est de travailler directement avec les auteurs. De ce fait, leur catalogue est massivement rempli de global manga. Le petit éditeur indépendant est devenu en mai un département des éditions Pika. Gléna s'y met également, en surfant sur de grands noms comme Divils Wallik ou Orion, portés respectivement par Maître Gims et Ayanke. Mais quitte à s'y jeter, autant y aller franchement. Gléna sort donc rien moins que 6 titres français, dont Tintarun, un shonen classique, et Versus Fighting Story, qui nous plonge dans le monde de l'e-sport, un thème avec le vent en poupe, comme vous avez pu le remarquer. Les prochaines années seront décisives pour le manga francophone. Avec pas loin de 20 séries différentes publiées par plusieurs éditeurs, si la tendance se confirme, on pourra dire que le public attendait qu'on lui propose la chose. Dans l'immédiat, c'est bien parti pour durer. Un petit conseil lecture avant de partir ? Pour ne citer que des titres dont je n'ai pas parlé dans cet édito, je vous proposerai d'Ancré de Feu, Talifi de la Lune, et Chronoptis Express. A bientôt pour un nouveau magnéto. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. C'est parti pour un nouveau magnéto. C'est parti pour un nouveau magnéto. C'est parti pour un nouveau magnéto. Sous-titrage ST' 501